Au XXIe siècle, les services postaux représentent beaucoup plus que des lettres et des timbres. Le secteur postal constitue un pilier de l'infrastructure socio-économique de tout pays, permettant de réduire le coût des transactions et de faciliter l'échange des marchandises, ainsi que la communication. Le secteur postal constitue donc un facteur clé de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais le monde traverse actuellement une situation complexe, alors que la lutte contre la pandémie de COVID-19 redéfinit l'économie mondiale et accélère la transformation partout, et notamment dans le secteur postal. Avec la pandémie, les opérateurs désignés ont dû composer avec un trafic aérien intermittent, une pénurie de main-d'œuvre et une hausse des coûts d'exploitation. Contrairement aux entreprises dans d'autres secteurs, les opérateurs désignés ont dû également continuer à opérer pendant la plupart des périodes de confinement, facilitant ainsi la distribution des colis, toujours plus nombreux issus des ventes réalisées dans le cadre du commerce électronique. En dépit de son caractère essentiel, le secteur postal a fait face à d'énormes défis avant même la pandémie, avec la dissociation entre les recettes postales et la croissance économique, ainsi qu'avec les écarts de développement grandissant entre et au sein des régions. Les réseaux postaux sont considérés comme étant développés s'ils assurent un service fiable, bénéficient d'une bonne connectivité, font l'objet d'une forte demande de la population et ont une structure d'exploitation résiliente au choc. L'Indice intégré pour le développement postal, 2IDP, conçu par l'Union Postale Universelle, UPU, englobe cette définition et offre aux décideurs, régulateurs et opérateurs des outils pour évaluer le niveau de développement postal d'un pays selon quatre critères. Fiabilité, accessibilité, pertinence, résilience. Tirant parti de toute une richesse de données de masse et de statistiques, le rapport pour 2021 de l'UPU sur le développement postal contient le tout dernier classement selon le 2IDP couvrant 168 pays. La Suisse reste en tête du classement grâce à une performance spectaculaire à tous les niveaux, notamment grâce à des améliorations dans l'accessibilité et la résilience. L'Allemagne est deuxième grâce à ses progrès dans l'accessibilité et à des performances supérieures en matière de fiabilité et de pertinence. L'Autriche est troisième grâce à une performance équilibrée dans tous les domaines malgré les nombreuses perturbations logistiques provoquées par la COVID-19. Des résultats encourageants ont également été constatés dans diverses régions de l'UPU. En dépit des résultats encourageants obtenus par ces pays, les écarts de développement postal continuent de se creuser partout. Par ailleurs, les réactions des opérateurs désignés face à la crise liée à la COVID-19 ont grandement varié, même si presque tous ont dû repenser leur système de distribution. Cette transformation est particulièrement visible via le 2IDP dans le domaine de la fiabilité. À la suite de la pandémie, les délais de distribution moyens dans les pays ont augmenté de 12 % par rapport à 2019. En 2021, des améliorations sont visibles, mais il faudra encore attendre avant de pouvoir parler de « retour à la normale ». Bien que la crise ne soit pas terminée, il existe des raisons d'être positifs. Le commerce électronique poursuit son essor, constituant ainsi une source d'opportunités pour tous les acteurs sur tous les marchés postaux. Grâce à un réseau mondial bien établi dans 192 pays, les opérateurs désignés peuvent aussi tenter de miser sur les perspectives de croissance offertes par leurs activités internationales. En tant qu'institution spécialisée des Nations unies, l'UPU peut soutenir les gouvernements, les régulateurs et les opérateurs désignés dans leurs efforts pour le développement postal et la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Le 2IDP est un atout supplémentaire dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501